Comment ça mon Y-Wing il avance pas ? Pourtant j'ai fait la vidange hier, j'en suis sûr. Salut Po ! C'est quoi ce nouveau vaisseau ? T'as arrêté de piloter des X-Wing ? Ouais 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 ouais, tu sais depuis l'épisode 7 et 8, j'ai pas mal changé, j'en ai marre des X-Wing maintenant, je tourne qu'au Y-Wing. Putain, il a l'air trop cool ton Y-Wing, vachement badass, tu me fais faire une visite s'il te plaît ? Ouais ok, mais alors rapido, parce que tu vois j'ai un petit problème de vidange. Ouais, ok, y'a pas de problème. Et sinon, tu sais qu'il y a un Snowtrooper qui nous regarde depuis tout à l'heure ? Et si jamais il nous tire dessus, on peut mourir. Piu 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 ! Oh, je suis touché. Ouais, merci Po, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Bon allez, on attaque la review de ce 7, les gens commencent à s'impatienter. Allez, supportis. On commence par la présentation de la boîte de ce Resistance Y-Wing Starfighter, numéro 75-249 dans la gamme, épisode 9, The Rise of the Skywalker. Comme toutes les boîtes du second semestre, on constate le liseré noir avec la déco jaune pour le logo Star Wars. Le 7 est également accompagné d'une tripotée de figurines. Alors, pelle-mêle, on a Podamron, The Reblis, le First Order Snowtrooper, un astromech droïde, et enfin, D.O. qui va être la petite coqueluche, la nouvelle coqueluche même, je dirais, de cet épisode 9. Si on regarde la face arrière de la boîte, on voit de face trois quarts arrière notre Y-Wing posé sur un terrain semi-enneigé. C'est vraiment de toute beau hauteur. Alors, j'aime beaucoup le code couleur de ce Y-Wing, mais on verra ça tout à l'heure. En attendant, la boîte nous offre quelques-unes des fonctionnalités qu'on va pouvoir découvrir plus tard dans le 7, comme par exemple, ici, le chargement des munitions, la tourelle qui tourne, le train d'atterrissage amovible, ou encore, les différentes fonctionnalités d'armement. Donc, voilà pour le tour de cette boîte du Y-Wing. Maintenant, on passe au unboxing, on regarde le contenu et on enchaîne avec la review. Donc, la boîte est composée de quatre sachets avec le premier ici, le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Bien évidemment, le 7 est accompagné d'une notice, donc là, qui est en assez grande taille quand même. Et pour finir cet unboxing, on a une belle planche de stickers, ce qui, je trouve, est assez stylisée. Voilà, allez, on va pouvoir enchaîner avec la review. Côté figurines, nous en avons quatre avec quelques exclusivités. On commence par peau d'Amron. Alors, la tête n'est pas exclusive parce qu'elle est déjà apparue sur huit figurines de peau d'Amron. Par contre, on a un torse et des jambes exclusives à ce set et à cette figurine. Peau d'Amron qui est ici un petit peu en mode baroudeur du désert. Ça se voit jusque dans son dos avec la petite chèche, le petit écharpe un peu aéré qu'on a aussi bien derrière que sur le devant de la figurine. La tête a également un côté arrière mais qu'on a déjà vu. Exclusivité complète à ce set, Zohri Bliss qui serait visiblement une amie, une ex-amie de peau d'Amron et qui risque de rejoindre les rangs de la résistance. Est-ce une ex-chasseuse de prines ou mercenaires ? On ne le sait pas encore. Les jambes et le torse sont exclusifs, ça c'est très sympa. Ainsi que le casque, vous vous en doutez, le casque qui est vraiment du plus bel effet. Alors, qui est même vraiment, vraiment, vraiment très, très, très sympathique. Le petit casque. Alors, casque qui au passage est dual molded, c'est-à-dire on va dire moulage double. On moule la couleur gold et la couleur noire en même temps pour avoir cet effet, du plus bel effet justement. C'est très sympathique et c'est totalement exclusif à cette figurine qui, elle, par contre, a une tête noire. Voilà, évidemment, comme la majorité de ce genre de personnages. Et également, dans le dos, on a de belles impressions. Comme vous pouvez le constater, donc une belle figurine exclusive. On a ensuite équipé d'un blaster un First Order Snow Trooper qui n'est absolument pas exclusif puisque c'est la figurine grosso modo qui est identique ou qui a ses composants depuis 2015. La seule évolution, c'est la cape. Voilà, donc on a un First Order et je vais lui soulever la cape. Les enfants, comme d'habitude, ne faites pas ça aux demoiselles. Ça ne se fait pas, ce n'est pas poli. Donc rien d'exceptionnel pour ce trooper. Ni le casque, ni la tête, ni tout le reste de la figurine. Pas de souci, c'est du déjà vu. On termine avec Deo, le nouveau petit droïde qui va sortir avec l'épisode 9. Alors, on se rappelle que dans l'épisode 7, on avait BB-8. Eh bien, je vous prédis que Deo sera le prochain BB-8, la prochaine mascotte des fêtes de Noël de 2019 et qui va remplir les magasins de jouets. Il a l'air très mignon, ce petit Deo. Et bien sûr, j'ai hâte de le voir dans le film. A noter que Deo n'est disponible dans cette gamme d'octobre 2019 épisode 9 que dans ce set du Y-Wing et dans le Faucon Millenium. Eh dis donc, c'est vachement bien de nous présenter les figurines. Mais il faudrait quand même nous présenter le vaisseau parce que moi, je suis venu pour ça. Au passage, Po, t'es habillé comme un espèce de touriste des sables. Bon, ben, je vais te laisser aller à la plage, moi, pendant que je regarde le vaisseau. Alors, avant de découvrir le vaisseau en lui-même, Snap, si tu le permets, on va d'abord regarder le petit astromech qui s'est caché ici, que j'ai oublié de vous présenter. Et complètement exclusif à ce set, on a donc un petit astromech vert turquoise, un petit peu, qui est vraiment très sympathique et qui est, encore une fois, je viens de le dire, totalement exclusif à ce set. Bon, c'est bon, cette fois, on peut faire le tour de ce magnifique Y-Wing. Alors, franchement, moi, je suis fan. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est joli, il n'y a rien à dire. Alors, notez que c'est le premier Y-Wing que je vous montre sur ma chaîne et je n'en ai pas fait d'autres. Donc, déjà, je ne vais pas avoir de vrais points de comparaison par rapport aux autres Y-Wing que Lego a pu sortir. Néanmoins, je vous le dis tout de suite, j'adore la ligne de ce vaisseau. Il est racé. Alors, regardez, par exemple, la partie avant qui est très effilée. Et ça se voit encore mieux quand on est à peu près de face puisque toutes les pièces comme ça sont arrondies jusqu'à même le dessous, en fait, du vaisseau. On verra mieux comme ça. Donc, ça fait vraiment une face arrondie. Ça fait vraiment quelque chose de très profilé, j'ai envie de dire. Et du coup, je trouve ça vraiment très, très joli. Double blaster devant pour la déco. Un petit cockpit qui va pouvoir s'ouvrir, évidemment. Et à l'intérieur, bon, il n'y a même pas de tenon. C'est de la teal et une petite pièce toute simple qui va faire le dossier, le fauteuil. Et on a quand même une teal de 2 par 1 biseauté avec un affichage de tableau de bord. Donc, un bon point clairement comparé au H-Wing. Comment ça, vachement bien par rapport à mon H-Wing ? Comme si on avait besoin de nos jours d'un tableau de bord pour piloter un vaisseau spatial. Si tu le dis, Snap, mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir un tableau de bord pour piloter un vaisseau. On appréciera aussi énormément tout le gribling autour de ce vaisseau. Regardez, voilà, les petites décorations, toutes les teals qu'on voit. Ici, les pièces lisses qui font un effet vraiment fini. On voit très peu de tenons. C'est vraiment très, très joli. Alors, oui, aussi, on a un peu de stickers comme sur les cylindres des extrémités du bombardier. Parce que c'est un bombardier. Donc, on voit que les stickers sont posés à la perfection, bien évidemment. Et ça donne tout le charme de ce vaisseau comme les stickers qu'il y a aussi ici. Et donc, on est en plein dans cette espèce de code couleur blanc et rouge que je trouve vraiment sympa. Et il y a du détail partout, partout, partout. On appréciera aussi comment sont faits les éléments du bombardier. La partie du Y comme ça, avec des pinoches techniques. Ça se monte bien, ça tient bien. C'est plutôt costaud. Et franchement, c'est plutôt bien réalisé. On a évidemment sur le dessus un petit logement pour l'Astromech avec une petite tilde 2x2 avec un tenon. Également sur le dessus, juste à côté, on a un canon. Voilà, donc un double blaster qui est vraiment très sympa, qui est orientable, ce blaster. Alors, c'est fait par un système tout simple avec une tilde ronde de 2x2 avec un stud. Et on met dedans un T sur lequel on vient faire du petit brick build. Mais c'est sympa, ça fait le taf. C'est un peu petit, mais franchement, c'est sympa. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les deux tils arrondis en quart de rond qui sont ici, qui font comme s'il y avait une espèce de protection. Franchement, c'est plutôt bien intégré. J'aime beaucoup. Bon allez, ça suffit. Je vais reprendre le contrôle de cette review. Parce que t'as pas parlé du plus important. T'es les trucs avec lesquels tu peux mourir. Tu sais, l'armement. Vous l'aurez compris, ce Y-Wing, il est prêt à envoyer du bois et à faire suer le premier ordre. Il est vraiment surarmé. Alors en plus des deux blasters qu'on a vu ici avec Dimitri et de la tourelle qui vient de vous présenter, il y a vraiment du lourd sous le capot. Juste ici, on a un lance-patator à ressort qui est vachement bien pour pouvoir tirer à distance. Vous avez juste besoin d'une petite pression à l'arrière comme ça. Et bim, ça tire. Attention, comme d'habitude, si tu tires ça dans les yeux, et bah tu peux mourir. Bon, évidemment, je t'ai montré le côté droit, mais t'as aussi le côté gauche. Si jamais tu vises pas bien, t'as une deuxième chance. Mais le plus important, c'est ça, des petites bombinettes. Parce que ce Y-Wing, avant tout, c'est un bombardier. Tu mets les bombinettes à l'intérieur de ton bombardier, comme ça. Et ensuite, il te suffit de tourner la molette pour larguer des bombes sur le premier ordre. Je recommence parce que je suis pas sûr que t'aies bien vu. Je mets les bombinettes dans le vaisseau. Et ensuite, je bombarde le premier ordre. Merci Snap pour ces éclairages sur l'armement de ce Y-Wing qui est en effet assez fourni. On va dire ça comme ça. Évidemment, on a aussi, en mode minimaliste, un peu comme sur le Y-Wing, des petits trains d'atterrissage qui permettent à Snap de rentrer bourré les soirs de fête sans crasher son Y-Wing. Voilà, donc, bon, blague à part. J'aime beaucoup le design. On appréciera à l'arrière tous les réacteurs, les détails, les petites pièces violettes. C'est super bien intégré. Les pièces montées de biais comme ça, c'est très malin. Bref, je n'en dirai pas plus sur le design de type général de ce Y-Wing. Je le trouve juste excellentissime. Il s'agit donc du Y-Wing Starfighter de la Résistance 775-249 qui est sorti comme le reste le 4 octobre 2019 qui comporte 578 pièces pour 69,99€. Un prix par pièce d'environ 12 centimes, ce qui est assez standard pour du Star Wars, une masse de 720 grammes et c'est là que le babelès, on est à 97€ du kilo. Donc on est un petit peu moins cher que le Passa Hanna Speeder qui était à 108, mais quand même, 100 balles du kilo, c'est cher. Alors clairement, si on tourne plutôt à 75, on va avoir une cible autour de 55, voire plutôt 50€. A noter pour les petits malins d'Internet que le set est déjà à 60 balles sur Amazon, donc déjà moins 10€. On n'est déjà pas très loin de la cible que je viens de vous proposer. Et n'oubliez pas, si vous achetez sur Amazon, d'utiliser mes petits liens affiliés. Bon alors, faisons la conclusion autour de ce Y-Wing. Et je vous avoue, je n'ai plus de voix à force de faire le con avec Snap. Du coup, c'est un très beau set. Moi, je trouve qu'en termes d'intégration, de design, de code couleur, je trouve magnifique. Alors en plus, excusez-moi, mais c'est la première fois que j'ai un Y-Wing dans les mains. Donc franchement, je suis en surkiff total. Les figurines sont très belles. On a un très beau podamron dans sa tenue qu'il aura certainement, j'imagine, sur Passaana, l'espèce de planète de sable, un petit peu comme Tatawin, qu'on voit dans les trailers au début des trailers de l'épisode 9. Un beau droïde dans une couleur exclue. Zoriblis qui est totalement exclue. Évidemment, un des deux sets dans lequel on aura D.O., la future mascotte de l'épisode 9. Bon, une réédite, entre guillemets, du Snowtrooper, à l'exception de sa cape. Bref, on est plutôt servi côté minifigurine. Par contre, son vrai point noir, ça, vous l'avez vu, vous l'avez vu dans la partie information, c'est son prix, il est trop cher. À 70 boules, ça fait du 100 balles le kilo, c'est clairement trop important. Moi, j'aime bien penser que sur du Star Wars, ou même plus, entre 70 et 80, c'est déjà bien assez cher. Donc quand on tourne autour de 75 euros, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça ramènerait le prix autour de 55 balles. Bref, une cible autour de 50-55 sera largement suffisant pour ce set. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur Amazon, il est déjà trouvable à 60 ou le 70. Donc n'essayez même pas, ne cherchez pas. Ce n'est pas un set à payer 70 boules. On est, je pense, surcoté par rapport à la valeur du set. C'est trop cher. Par contre, le set a d'énormes qualités, de jouabilité. Pour les ch'tites d'enfants, pour les collectionneurs, c'est un must-have. Je trouve que ce set est une réussite. Alors moi, je suis un fanboy de Star Wars. Donc franchement, je suis complètement vendu. Il n'y a pas de soucis. J'assume totalement. J'adore, encore une fois, les Griblings qui sont là-dessus. Franchement, je kiffe. Le seul vrai problème de ce set, c'est son prix. Achetez-le en promo. Et après, tout le reste, vous ne vous posez plus de questions. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez aimé le travail de Snap. Et voilà, que vous aimez aussi les petites imitations comme ça. J'en ferai plus si vous le souhaitez. En tout cas, on se retrouve dans les commentaires. On parle de ce vaisseau. On parle de son prix. On parle de tout un tas de choses. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, tout ça, tout ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Et surtout, n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo de Dimitri, tu peux t'abonner ici. Ou alors, regarder d'autres playlists ou vidéos qui te sont proposées là. Et si tu ne le fais pas, tu peux mourir. Sous-titrage ST' 501